On vous a entendu. Sur toujours ce mouvement des gilets jaunes, peut-être avez-vous vu cette scène hier soir lors d'un débat citoyen à Pessac, une femme a voulu offrir un... a voulu que le Président de la République enfile un collier avec en pendentif le symbole du gilet jaune. Le Président a refusé, expliquant qu'il ne pouvait pas prendre parti pour un camp ou pour un groupe en particulier. Est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron, de refuser ce geste symbolique ? Très franchement, je n'ai pas envie de passer mon temps à commenter tel ou tel événement. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le fait que désormais, nous avons à peu près trois fois par semaine des heures et des heures d'Emmanuel Macron sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les chaînes de radio, 15 heures au Salon de l'Agriculture, le Grand Débat qui se transforme en grande propagande et au One Man Show. Vous avez saisi le CSA ? On a saisi le CSA, parce que moi j'entends parfois dire qu'En Marche n'a pas commencé sa campagne européenne, mais ils sont en plein dedans, avec le Président de la République en tête de liste. Vous trouvez ça normal que dans une démocratie moderne, on ait comme ça quelqu'un qui justifie sa politique à longueur d'antenne ? Enfin, il n'y a pas longtemps, vous savez, on nous parlait du Venezuela, on nous sort souvent le Venezuela. On ne nous sort pas, on vous interroge là-dessus. Chavez, il y a quelques années, faisait une conférence de presse hebdomadaire sur la seule chaîne de télé d'État. Toutes les autres chaînes de télé privé étaient contre le régime, donc le moins compliqué, c'est que le pluralisme était respecté. Là aujourd'hui, c'est tout le monde, toutes les chaînes de privé, les chaînes d'État, etc., on a Macron jour et nuit en train de justifier sa politique.